Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyonceborn, nous sommes de retour pour un nouveau témoignage puissant. Et ce témoignage puissant va nous apprendre beaucoup de choses sur les faux prophètes, des prophètes qui sont liés au monde des ténèbres ou même à la sirène des eaux. Wow! Wow! Ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup vous étonner. Et vous devez vraiment écouter très attentivement parce que le monde est soumis à toutes ces choses. L'arrivée de faux prophètes, l'arrivée des gens dans l'église, des gens qui ne connaissent pas Dieu qui viennent s'asseoir dans l'église, tout le monde se joue les saints, mais juste par le vêtement. Alors qu'à l'intérieur, c'est tout autre chose que nous allons découvrir lors de ce témoignage hors du commun. Écoutons ça. Témoignage d'une fille de Jusabelle, un agent du monde sous-marin, bien aimé. Je suis venu vous avertir sur l'infiltration des prophètes de Jusabelle dans le corps du Christ. Dans tout le cas je pense qu'il y a des indices pour le reconnaître, dans le monde sous-marin Jusabelle a mis en place un programme de recrutement massif des serviteurs de Dieu. Ceux qui travaillent pour le Seigneur mais sont motivés par l'argent et les biens terrestres tomberont victimes, ceux qui vivent dans le péché tomberont victimes, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais où dedans ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, la plupart des prophètes de Jusabelle qui sont en train de prophétiser et de faire de délivrance des gens dans la vie le manque les fruits de l'esprit, qui sont pourtant la caractère du Christ, ils sont caractérisés par l'orgueil, l'arrogance et impudicité, ils ont tendance à parler de la gloire, de la notoriété, la richesse et la prospérité, quand les gens vont vers eux pour la délivrance, une fois qu'ils imposent les mains sur ces gens pour le délivrer, au lieu de délivrer ces amis nocans qui vont chez eux pour la délivrance, à vrai dire ils transfèrent plus de démons dans la vie de ces amis nocans qui vont vers eux pour la délivrance, je vous avertis de faire très attention avec l'imposition de main, bien aimé, je me souviens quand je travaillais pour Jusabelle, un jour, je suis allé assister à une service dans une église de un prophète célèbre dans ce pays, il était aussi serviteur de Jusabelle comme moi à cette époque, pendant que j'assistais à ce service dans cette église, je suis tombé à terre et je suis entré en trance, pendant que j'étais en trance je suis sorti de mon corps, l'homme de Dieu qui prêchait est aussi sorti de son corps, et nous avons eu des rapports sexuels dans la dimension astrale pendant que le service était en cours, par conséquent son pouvoir et sa puissance a augmenté considérablement, et il était encore plus rempli et revêtu de puissance de Jusabelle après avoir eu des rapports sexuels avec moi. En effet, pour les prophètes de Jusabelle l'impudicité est la condition préalable pour fonctionner dans la puissance et les miracles, quand un homme de Dieu est caractérisé par l'impudicité, quand un homme de Dieu couche avec les sœurs et les dames dans son église, il est probablement un serviteur de Jusabelle, bien aimé, le diable est entré dans beaucoup des églises au travers cette sirène océanique, il y a beaucoup des hommes de Dieu ici en Afrique du Sud qui sont en train de travailler avec la reine Jusabelle, je les connais, et ils me connaissent, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipa mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure. Bien aimé, quand je voyageais dans le monde sous-marin, je voyais la sirène Jusabelle donner à ce faux prophète ce qu'on appelle l'œil d'aigle, et grâce à l'œil de l'aigle, ces derniers pouvaient prophétiser dans la vie de Jean. Il faut savoir que dans le monde des esprits tout le monde est marqué sur son front. Les enfants de Dieu ont la marque de Jésus-Christ sur leur front, le prophète de Jusabelle ont la marque de Satan sur le front, et à part la marque du diable ils ont l'œil de la mort, que nous voyons dans le billet du dollar américain, ceci est aussi appelé l'œil de la Providence, ou l'œil omniscient des Illuminés, grâce à cet œil les prophètes de Jusabelle peuvent prophétiser, dans le monde sous-marin chacun de ces prophètes et attribuer une code, ces codes sont des formules qu'ils récitent avant de prophétiser, ce code ou formule sont comme de parler en langue. Quand ces prophètes de Jusabelle parlent en langue, à vrai dire ils sont en train de réciter le code de Jusabelle, qui est une formule magique pour activer le soi-disant l'œil de la Providence, en conséquence l'œil providentiel de l'aigle va s'ouvrir devant eux, leur permettant de voir d'une façon détaillée les vies de personnes devant eux. Et donc ces prophètes de la reine Jusabelle sont très opérationnels dans le ministère prophétique et celle de la délivrance, il faut savoir que c'est grâce à cet œil de l'aigle que le royaume sous-marin surveille, filme et contrôle le monde entier, et donc les yeux de l'aigle s'ouvrent à chaque fois que les prophètes de Jusabelle recitent le code magique. C'est ainsi qu'ils peuvent voir la vie de Jean et prophétiser, ces faux prophètes du royaume sous-marin surveillent les vrais prophètes de Dieu. Les serviteurs authentiques de Dieu sont sous leur surveillance, ils travaillent pour les attirer et les initier, la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur Seigneur que va entrer, mon conseil aux jeunes serviteurs dans le ministère est que vous ne devriez pas être motivés par des choses comme la célébrité, la richesse et l'argent, ils vous feront tomber. Je me rappelle quand j'ai décidé d'abandonner ces pratiques, à chaque fois que j'allais trouver une église pour la délivrance je me retrouvais avec un pasteur serviteur de Jusabelle, quand ce pasteur me regardait il avait peur, car il pouvait voir la sirène Jusabelle qui vivait dans mon corps, car la vie que je vivais sur la terre était celle de Jusabelle, dans notre pays le pasteur qui travaille avec des sirènes sont trop puissants, influents et riches. En conséquence, beaucoup de jeunes ministres côtoient ces pasteurs qui sont élevés pour demander de l'aide en termes de conseils et directions, même l'aide financière. Une fois que ces pasteurs qui travaillent avec les sirènes met la main sur les jeunes pasteurs, ils le recrutent, ces faux pasteurs ont de l'argent, de la célébrité, de l'influence et de la richesse. Et ils promettent aux jeunes pasteurs la gloire, la richesse et la grandeur, j'aimerais avertir ceux qui aspirent à servir l'Eternel de Vité l'Évangile de l'élévation, l'Évangile de la notoriété, l'Évangile de la prospérité. L'amour de l'argent est une piège utilisée par Jezabel pour recruter les serviteurs imprudents, je voudrais avertir les jeunes d'être prudents avec ce qu'ils portent comme cheveux artificiels. Maquillage, vous devez sanctifier tout ce que vous achetez et utilisez. En Israël Jezabel était une reine sidonienne que le roi d'Israël Achab avait pris pour épouse. Cette alliance constituait une entorse au commandement de l'Éternel, qui voulait qu'Israël ne s'allie pas aux nations étrangères, afin que leur Dieu ne soit pour eux un piège. Au temps où Jezabel était reine en Israël, le pays était dans la sécheresse, Dieu avait envoyé un jugement par la parole d'Élie le prophète, pour châtier Israël de ce que la nation se soit détournée de Dieu pour adorer des dieux étrangers, Bal était censé être le dieu de l'orage, supposé amener la pluie, Astarté était censé être la déesse de la fertilité, salut bien-aimé, dans le royaume sous-marin j'étais une reine, en réalité, je t'ai appelé la reine Jezabel dans le monde des eaux. En gros dans ce royaume sous l'eau je travaillais avec la sirène Jezabel qui est une proche collaborateur de la reine de côte de l'océan Atlantique, l'activité principale de la sirène Jezabel est de recruter et d'élever de faux prophètes et faux pasteurs, dans la Bible Jezabel avait à sa table quatre cent cinquante prophètes de Bal et quatre cent prophètes d'Astarté. Selon qu'il est écrit dans le premier livre de Roi dix-huit verset dix-neuf, elle avait fait exterminer les prophètes de l'Éternel, mais Abdias, serviteur de l'Éternel avait mis à l'abri une centaine de prophètes de l'Éternel qu'il nourrissait au pain et à l'eau, et donc, à la manière de Jezabel qui s'opposa au prophète Elie, la sirène Jezabel de l'océan Atlantique se fixait pour objectif de recruter les jeunes pasteurs et jeunes prophètes, il y a un vaste programme de recrutement des hommes de Dieu en cours dans ce temps de la fin, si le diable m'a initié aux œuvres de l'obscurité, c'est parce que j'avais quelque chose de Dieu en moi, j'avais un œuvre à accomplir pour le royaume de Dieu, le diable savait que j'avais une mission à accomplir, c'est pour cette raison qu'il est venu dans ma vie, enfin de tenter d'arreuter et de devier le plan de Dieu pour moi, je travaillais pour Jezabel car j'étais en alliance avec elle depuis l'enfance, et la vie que je vivais sur terre alors que je grandissais n'était pas ma vie, mais plutôt celle de Jezabel la sirène des eaux, et donc lorsque tu es initié et que tu fréquentes tes travails avec la reine de Côte ou la reine Jezabel, immédiatement tu deviens lié eux, et ton esprit va dans le monde sous-marin pour y demeurer. Tu as beau continuer à vivre à la surface de la terre, tu es vide, tu es sans ton esprit que Dieu t'a donné quand tu es venu au monde. C'est la sirène des eaux qui t'anime désormais. Et quand t'arrives l'heure de ta mort, tu disparais en te baignant ou en te noyant dans l'eau, tel que le piscine, rivière, fleuve, mer, et donc la vie que je menais n'était pas ma vie mais celle de la sirène Jezabel, ma vie était sous la mer, l'apôtre Paul disait la vie que je vis dans la chair ce ne plus ma vie mais ce Christ qui vit à moi, et donc la vie que je vivais sur la terre n'était plus moi qui vivais c'était Jezabel qui vivait en moi, je t'ai habité et animé par Jezabel, dans le royaume marin, on m'appelait la reine Jezabel parce que j'étais habité par elle et j'avais le même pouvoir qu'elle, mon pouvoir était dans ma main et donc je pouvais détruire avec ma main, mon pouvoir était aussi dans mes yeux avec laquelle je pouvais séduire les hommes de Dieu et le pousser à me désirer, mon pouvoir était aussi dans mon organe génital, et donc j'étais censé initier et recruter des hommes de Dieu à travers le rapport sexuel afin de remplacer l'Esprit-Saint qui était en eux par l'Esprit de Jezabel, par conséquent il n'était plus conduit et animé par l'Esprit de Dieu, mais par la vielle femme Jezabel, dans le monde de sirène j'avais adopté le nom de cette sirène, et les esprits dans le monde des hommes appelés reine car elle était incarnée en moi, ma première mission consistait à détruire le ministère de mes parents qui étaient des pasteurs, à l'église de mon père j'ai joué au piano dans le groupe musical, pourtant j'ai réussi de rouler cette église à terre, mes parents n'ont jamais compris pourquoi leur ministère allait d'un problème à un autre, j'avais réussi à détruire cette église, c'était d'une part puisque mes parents n'étaient pas avancés et sophistiqués dans la prière, ils ne savaient même pas mon identité spirituelle, durant des années ils n'ont jamais su que j'étais une sirène océanique, et puisque la prière était faible dans ce ministère, il manquait la révélation de l'origine de leurs problèmes, pourtant la Bible dit, invoque-moi, moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, ils avaient sûrement des questions, mais ils n'ont jamais cherché Dieu de manière à recevoir la révélation sur la racine de leurs problèmes, bien aimé, il y a de dimensions dans la prière, il y a de prix à payer dans la prière si vous voulez changer la situation de votre ministère et votre vie, il faut noter qu'il n'y aura pas de feu sans le sacrifice, de toute le façon, dans ce genre de situation on permet pas aux chrétiens de jeûner et prier de peur qu'ils nous découvrent, mais un jour, un prophète dans le pays leur revela que j'étais un agent du monde de sirène, mais ils ne savaient pas que faire de cette révélation, de toute le façon leur ministère était déjà à terre, quoique mes parents étaient dans le ministère pendant douze ans, mais cependant ils allaient de ne problème après un autre, en conséquence ils n'ont rien à montrer de concret, et donc j'ai véritablement détruit leur ministère, d'autre part, cette vieille femme qui habitait en moi, je veux dire Jézabel, voulait tuer ma mère. Elle lui infigea le diabète, je ne jamais aimais ma mère, il y avait toujours des querelles entre moi et elle, parce que la sirène Jézabel en moi ne la supportait pas, elle l'attaquait avec de maladie, j'étais entraîné et préparé pour coucher avec les hommes de Dieu, je devais coucher avec des hommes de Dieu afin de les utiliser pour le royaume du diable, j'allais d'une église à l'autre, et à chaque fois que j'entrais dans une église j'étais toujours offert la première place devant, c'est comme ça que j'étais en face des pasteurs, j'étais toujours assise devant, et pro du pasteur pour qu'il me voit et me remarque, je portais beaucoup d'anneaux et de bracelets pour attirer l'attention, pendant que les hommes de Dieu prêchaient l'évangile j'avais mes yeux fixés sur le pasteur pour le seduire, et une fois qu'un pasteur me convoitait dans son cœur, immédiatement la porte d'entrée était ouverte, il était automatiquement recruté par la reine Jézabel qui habitait en moi, quand un homme de Dieu me convoitait dans son cœur il ouvrait la porte, et comme conséquence il devenait un recrute, il était d'office et automatiquement mon enfant dans le monde des esprits, bien aimé, dans une rencontre sous l'océan Atlantique, la reine de Côte et la sirène Jézabel ont publié une déclaration, annonçant que la bataille finale de la fin des âges venait de commencer, ils ont déclaré la guerre contre l'Église et l'humanité, ils se battent pour gagner l'humanité entière, ils attaquent les hommes de Dieu par la voie de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie et ainsi de suite, il faut noter que la reine Jézabel va après les jeunes pasteurs et les jeunes prophètes pour le recruter et les utiliser, elle entre dans leur vie à travers le porte de l'orgueil et du péché, une fois qu'elle entre dans le vie de l'homme de Dieu à travers l'orgueil, elle va provoquer la rébellion en lui, quand la sirène Jézabel entrait dans ces jeunes pasteurs et prophètes, elle allait jusqu'à pervertir le don et les capacités de Dieu en eux, je veux dire Jézabel fait en sorte que ces pasteurs et prophètes prophétisent, les hommes de Dieu vont croire qu'ils sont en train de prophétiser et faire de miracles grâce au Saint-Esprit, mais en réalité, ils sont en train de fonctionner grâce à la puissance de l'Esprit de Jézabel sans le savoir, je veux ici avertir les hommes de Dieu, vous devrez comprendre que quand vous ne marchez pas dans la crainte du Seigneur, Jézabel va pervertir les dons de Dieu en vous, et elle va le remplacer avec ses capacités, vous ne saurez pas que vous êtes en train d'opérer sous l'influence de la sirène Jézabel, vous allez opérer des miracles, guérir et même prophétiser, mais sous l'influence de la sirène Jézabel de l'océan Atlantique, et les membres de la Congrégation ne le sauront pas, il y a des démons religieux qui poussent les hommes de Dieu à opérer des miracles, des guérisons et des délivrances, et le peuple de Dieu ne serait pas capable de faire la différence entre le vrai prophète et le faux prophète, il faudra le discernement, et donc les faux prophètes prophétisent avec l'esprit de Jézabel et l'esprit familier qui vient du royaume sous-marin, et donc quand un homme de Dieu est orgueilleux et vit dans le péché, ceci est une porte d'entrée, permettant à Jézabel d'entrer, et une fois qu'elle entre dans la vie de l'homme de Dieu, elle va remplacer le don de Dieu avec le démon saint, l'homme de Dieu va toujours prophétiser et opérer des miracles mais ce sera avec la puissance de Jézabel et les démons religieux, bien-aimés, le diable a une catégorie de démons appelés démons sacrés ou démons saints, en effet, ce catégorie de démons travaille à l'intérieur de l'Église, ces démons donnent nos serviteurs de Dieu des dons et de capacités, hommes de Dieu, laisse-moi vous avertir, quand vous ne marchez pas dans la sanctification, vous allez ouvrir une porte d'entrée, qui permettra au diable d'envoyer un de mon religieux en vous, ce dernier va pervertir le don de Dieu en le remplaçant par le don de l'ennemi, et vous allez toujours parler en langue et prophétiser comme d'habitude, vous allez opérer de miracles comme d'habitude, mais ce ne sera pas la puissance du Saint-Esprit, mais plutôt l'Esprit de Jézabel, et donc nombreux sont des hommes de Dieu qui pensent qu'ils fonctionnent avec le Saint-Esprit, mais à cause de la vie du péché l'Esprit de Jézabel les anime déjà, bien-aimés, alors un de ce jour je suis allé assister à une réunion tenue par ce ministère même, comme d'habitude je fus invité par le service de protocole à prendre place non loin du pasteur, pendant que le pasteur prêchait la parole de Dieu à la congrégation, là où j'étais assis j'ai tenté de le fixer droit aux yeux, mais je me rendais compte que je ne pouvais pas à cause de feu ardent dans ses yeux, et donc j'avais peur, à chaque fois que j'ai essayé de le fixer je ne pouvais pas, je commençais à avoir peur de l'effet adverse, alors quand l'homme de Dieu a commencé le service de prière, il se mit à imposer les mains aux gens, immédiatement j'ai entendu la voix de la Reine Jézabel depuis le monde sous-marin qui me disait de se rapprocher de l'homme de Dieu, pour que ce dernier prie pour moi et m'impose les mains, je me suis donc rapproché du pasteur pour que ce dernier m'impose le main, mais à ma grande surprise, l'homme de Dieu m'a ignoré, comme si je n'étais pas là, Jézabel voulait que le jeune pasteur puisse poser ses mains sur moi afin nous puissions l'avoir, mais ce dernier était guidé par le Saint-Esprit à ne pas le faire, c'est ainsi que ma démarche et celle de la Reine Jézabel n'avaient pas marché ce jour-là, bien aimée, dans cette guerre invisible, si vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit, vous allez certainement tomber victime dans ce bataille qui nous oppose aux forces de l'obscurité, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Bien aimée, tu dois demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux et tes oreilles spirituelles, c'est ainsi que tu auras de l'avantage sur l'ennemi, et donc les choses ne se sont pas passées comme nous l'avons programmée ce jour car l'homme de Dieu était guidé par le Saint-Esprit, ma mission consistait à conquérir ce jeune prophète, afin qu'il puisse nous aider à renverser son leader qui était un apôtre bien connu dans le pays, généralement pour écrouler un église ou un grand ministère, le monde des eaux et la Reine Jézabel cherchent dans l'entourage de l'homme de Dieu, ils font des investigations pour tenter de trouver parmi les collaborateurs du pasteur principal ceux qui sont dans la distraction et les péchés, les proches collaborateurs de pasteurs qui sont dans le péché seront l'instrument par laquelle l'homme de Dieu sera renversé, et donc ma tentative de recruter et conquérir ce jeune prophète afin de faire tomber son leader avait échoué ce jour-là, ma mission était donc de recruter les prophètes pour Jézabel. Il suffisait qu'on trouve la porte de l'orgueil et du péché pour entrer et les animer, après cet échec j'ai parvenu à trouver quelqu'un qui était proche du pasteur qui avait la porte ouverte, j'ai trouvé que le fils du pasteur avait dans son cœur la colère et le péché, cela était assez pour le conquérir, en dépit de ceci je ne pouvais toujours renverser ce ministère, quelques temps après ceci, il y avait une croisade au Bostonat que mes parents avaient assisté, car leur ministère ne marchait pas, ils sont venus afin que le jeune prophète puisse prier pour eux et leur ministère, c'est alors que pendant cette croisade je suis entré en trance, mon esprit est sorti de mon corps, j'ai commencé à voyager dans le monde des eaux, et je me suis retrouvé dans le royaume sous-marin dans un rassemblement parmi les sirènes, puis j'ai vu le prédicateur apparaître à l'écran, en fait, il y avait une rencontre sur le jeune pasteur et son père spirituel, leur image était projetée dans l'écran géant, et il fut identifié comme de menaces contre les activités du monde sous-marin en Afrique Sud, à vrai dire, ceci était une réunion d'urgence, dans cette réunion nous étions tous assis dans une table ronde, il y avait des sirènes et des reines du monde sous-marin, elles étaient formellement habillées, et elles avaient leur couronne sur leur tête, on regardait sur un miroir énorme, dans laquelle étaient projectées des images directes du prophète et du pasteur titulaire, qui furent sélectionnées comme de cibles de grande valeur, dans ce miroir qui nous servait d'écran géant, je voyais l'eau qui jaillissait, bien aimé, j'ai toujours demandé aux enfants de Dieu de détruire le miroir de surveillance dans la prière, chaque vie sur cette terre est surveillée dans le miroir dans le monde sous-marin, chaque être humain vivant sur la terre a un miroir dans le monde des eaux dans lequel il est surveillé, sauf ceux qui sont en Jésus qui marchent dans la sanctification qui sont invisibles dans les appareils et instruments du monde de Satan, et donc alors que j'ai continué à fréquenter cette église un homme de Dieu a prophétisé que j'avais quelque chose de Dieu en moi, il voulait m'utiliser pour son royaume, et comme je ne parvenais pas à recruter le jeune prophète de cette église pour la sirène Jeusabelle, ce derbier se retourna contre moi, elle me promit la mort comme punition, elle a commencé par attaquer ma mère avec la maladie, quand j'ai décidé de quitter Jeusabelle, ce dernier commissionna ses prophètes dans la ville pour qu'il puisse me retourner à elle, il venait à moi dans les rêves afin de me recruter et de me retourner par le biais du viol ou de molestations en rêve, récemment je regardais une femme de Dieu que j'admire prêcher, pendant que je la regardais enseigner sur Internet, je me suis endormie, pendant que j'ai dormi j'ai commencé à la rêver, nous marchions près de l'océan, je lui ai dit d'éviter les hommes de Dieu à cause de l'influence du monde sous-marin et la reine Jeusabelle, mais plus tard, elle a été recrutée et initiée par ses collègues pasteurs, et elle prêche maintenant dans ses églises de Jeusabelle, bien aimé, il y a une prophétie selon laquelle l'Afrique du Sud va se lever spirituellement, il sortira de ce pays des hommes de Dieu qui iront évangéliser les autres pays africains, la montée de ces prophètes de l'Eternel va exposer les fausses prophètes de Jeusabelle, comme le monde sous-marin est bien informé sur cette prophétie, ils ont décidé d'attaquer le corps du Christ en Afrique du Sud en attaquant le ministère prophétique et le ministère de délivrance, s'ils peuvent conquérir ces deux ministères ce sera fait pour le corps du Christ, mais le Seigneur travaille pour accomplir sa parole. En fait, il y a une prophétie selon laquelle réveil va s'exploser en Afrique du Sud, et donc à travers ce ministère et d'autres il y aura un réveil dans le pays. Ce pourquoi on essayait d'empêcher cela, la reine Jeusabelle est en train de travailler énergiquement pour perturber et arrêter l'accomplissement de la prophétie du réveil qui devrait s'accomplir dans un futur proche. Pour réussir dans mission il fallait attaquer et recruter les jeunes pasteurs et prophètes du pays, et donc beaucoup de gens qui sont dans beaucoup de ces églises vont manquer la venue du Seigneur Jésus-Christ, parce que beaucoup de ces églises ont été conquis par Jeusabelle, beaucoup de gens vont manquer l'enlèvement, parce que ces hommes de Dieu qui sont conquis par Jeusabelle ne prêchent que la prospérité et les choses qui se rapportent à cette vie terrestre et qui passera. Si votre pasteur n'insiste pas sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, vous devez quitter cette église, c'est une fausse église, l'une des choses que le royaume sous-marin surveille dans la vie des enfants de Dieu est la prière, ils travaillent pour terminer la vie de prière, une fois que vous ne priez plus. Ils savent que vous allez ouvrir une porte, ils vont utiliser la porte que vous avez ouverte. Ils sont en train de surveiller votre esprit et le penser que vous pensez. Le royaume sous-marin est capable de détecter le pensé négative et le méditation négative dans les esprits de chrétiens, les pensées négatives telles que l'orgueil, la colère, la haine, la rancune, la jalousie sont détectées à travers des instruments du royaume marin comme le miroir, c'est pourquoi le collaborateur du pasteur sont sous la surveillance. Leur cœur et pensée sont sous surveillance, c'est alors ils viendront vous neutraliser à travers un rêve ou à travers la nourriture, le royaume marin travaille pour empêcher les enfants de Dieu de lire la Bible et de prier, en les faisant regarder la télévision et des programmes télévisés. Ce que les gens regardent reste dans leur subconscient et devient un sentiment, alors que la lecture biblique et la prière sont deux grands piliers et colonnes de la vie chrétienne, bien aimé, on peut tout perdre sur la terre, mais il ne faut jamais perdre la vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Quand j'ai décidé d'abandonner l'occultisme, le royaume marin a commencé à attaquer mes parents de manière intense afin que je revienne à eux. Ils ont puni mes parents pour me forcer à revenir vers eux. Lorsque je cherchais ma délivrance, j'avais fait une rêve dans laquelle j'étais arrêté et placé dans une cage qui contenait un serpent, je me suis battu avec ce serpent et j'ai le tué, et j'ai mangé sa chair. Après ce rêve, je savais que ma vie était en danger. C'est alors que j'ai commencé à me promouvoir dans le Facebook en cherchant la délivrance, en conséquence les pasteurs ont commencé à me proposer au mariage, en me disant que Dieu leur a dit que j'étais leur épouse, j'assistais à une croisade après l'autre. Waouh, vous avez entendu tout ça ? C'est facile d'entrer dans la mauvaise chose mais difficile d'en sortir. Va-t-il trouver la solution ? Ha ! Dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez sur ce bouton rendez-vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure sur l'ence bonne. Que Dieu me donne la force, le courage, tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !